Maurice Thiech, fondateur de l'école des parents, rapporte une anecdote à propos de l'influence de l'esprit sur le corps. Un médecin diagnostiqua un jour une tuberculose à un stade avancé chez l'un de ses patients. Il entreprit de l'avertir de son état par un courrier lui disant qu'il était temps de mettre ses affaires en ordre. La même semaine, il reçut un autre patient atteint lui aussi de la tuberculose, mais prise à ses débuts. À celui-ci, il conseilla de faire un séjour dans un sanatorium en altitude car il avait les meilleures chances de guérir. La secrétaire rédigea les deux lettres et lorsqu'elle les mit sous enveloppe, elle intervertit les adresses. Une histoire inventée selon vous ? Tenez, croyez-vous que je puisse, depuis ce studio, provoquer chez vous une réaction que vous ne pourriez contrôler. Le temps du générique et nous nous lançons dans l'expérience. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Admirer ce magnifique citron bien juteux. En passant, assaisonnez vos salades avec du citron plutôt qu'avec du vinaigre. C'est bien meilleur pour la santé. J'ai coupé ce citron en deux. Et maintenant, c'est un ordre. Je vous interdis de saliver. Alors, regardez bien et ne salivez pas. Délicieux. Excellent. Le but de cette expérience est de nous introduire dans le monde complexe des relations entre le corps et l'esprit. Notre invitée du jour, Lina Leblanc, psychologue. Comme lors de chacune de ses interventions, elle va mettre en relation les découvertes de la psychologie moderne et la Bible. Bonjour Lina. Bonjour José. Alors Lina, tu as choisi aujourd'hui de nous parler de la pensée positive. D'emblée, la question que tout le monde se pose, est-ce que notre attitude face à la vie et notre manière de penser peut avoir une incidence sur notre qualité de vie ? Mais une autre question avant. Est-ce que tu as salivé pendant que je mordais dans le citron ? Oui, j'ai salivé. Oui, j'ai salivé. Alors, tu vas donner la réponse à la question déjà. Voilà. Oui, oui. Donc, oui, effectivement, la qualité de nos pensées s'inscrit dans tout notre être. Donc, effectivement, moi j'ai la conviction aussi en ce sens, mais je me permettrai quand même d'asseoir ce que j'ai à dire sur des études faites en ce sens. Donc, une première recherche. Docteur Béca Lévy, elle, elle allait mesurer est-ce que l'optimisme exerçait un effet indiscutable sur la santé. Donc, pour sa recherche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller voir si l'optimisme a un impact sur l'attitude lors du vieillissement de l'être humain. Conclusion. Intéressant. Donc, les personnes qui avaient une meilleure attitude face au vieillissement vivaient en moyenne 7 ans et demi de plus que celles qui le voyaient de façon négative. Extrêmement intéressant. Mais écoute, Lina, à ce compte-là, je vais vivre centenaire. Ah oui ? Parce que, comme je ne fume pas, je gagne 10 ans. Comme je me nourris correctement, je gagne 10 autres années. Ensuite, comme je gère bien mes émotions, je gagne encore 10 autres années. Tu viens d'ajouter 7 ans et demi, donc je vais vivre vraiment centenaire, n'est-ce pas ? OK. Donc, moi, avec l'avancement de la science, je vais me rendre jusqu'à 150 ans. Donc, ce n'est pas autant cumulatif, malheureusement, j'ose. Ça, c'est vraiment dommage. Non, ce n'est pas cumulatif. Oui. Tu sais, en 1926 est mort un docteur en France qui s'appelait Émile Coué. Émile Coué a beaucoup influencé la pensée française dans le domaine des idées positives. D'ailleurs, c'est devenu un petit peu comme une sorte de proverbe. Allez, allons-y. La méthode Coué, la méthode Coué. On fait un petit peu de lui le père de la pensée positive. Est-ce que ça remonte plus loin que le dernier siècle ? Oui, ça remonte beaucoup plus loin, à mon sens. Peut-être qu'on parlait de pensée positive ou de psychologie positive sous d'autres termes. Mais ici, actuellement, la branche de la psychologie plus nord-américaine, on situe plus les travaux sur un psychologue qui s'appelle Martin Seligman de l'Université de Pennsylvania. Et lui, bon, il a un centre où il se spécialise vraiment au niveau de la psychologie positive. Donc, ce qu'il faut comprendre par la psychologie positive, ce n'est pas de voir la vie avec des lunettes roses, et ce n'est pas non plus de tasser les souffrances que l'être humain a en lui, et tous les traitements et toutes les connaissances qu'on a acquis pour bien donner des traitements de guérison pour les êtres humains. Oui, mais ce que Seligman est en train de dire, c'est que nous avons fondamentalement un potentiel naturel au bonheur. Nous avons ça à l'intérieur. Tout le monde. Tout le monde. Donc, il s'agit, par l'utilisation de la psychologie positive, il s'agit d'actualiser ce potentiel au bonheur. Donc, comment devenir heureux? Hein? C'est... comment on peut devenir heureux? Bien, c'est de porter un regard honnête à soi, donc se regarder, faire un ménage intérieur, hein? Non, pas penser que... parce que je vais penser que ça, ça m'arrive, ça m'arrive. Non, non, il faut faire un ménage intérieur. Donc, et après, va s'installer le processus de transformation personnelle qui se fait par étapes successives. Alors, c'est là que je vois peut-être une possibilité d'union harmonieuse entre la psychologie et la foi. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, dit ceci, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et dit de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça va dans le sens de ce que tu dis? Oui, et les écrits bibliques ici précèdent et confirment les théories avancées jusqu'à présent. Donc, effectivement, les scènes de saine pensée sont bonnes pour le physique, le psychologique et le spirituel. Alors, mais en réalité, bon, dans la théorie, et je pense dans la théorie seulement, ça, ça paraît limpide. Mais dans la réalité des faits, tu reçois toi-même dans ton cabinet pas mal de gens qui n'arrivent pas à gérer tout cela. Mais d'où viennent donc ces pensées négatives qui nous collent à la peau, qui nous taraudent? OK. Ça vient de multiples blessures, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on parle aujourd'hui, donc de l'enfance à aujourd'hui. L'humiliation, dénigrement, rejet, jugement négatif, OK? Bon, tout ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir accès à ce bonheur naturel. Donc, il faut aller comme guérir les pensées négatives, s'en occuper et peu à peu transformer la structure psychique pour avoir des pensées positives. Et est-ce qu'il est possible d'arriver effectivement à transformer cela? Ou bien est-ce que lorsque, bon, dans son enfance, on a subi en permanence ce genre de rejet dont tu parles, hein, tu ne feras jamais rien dans ta vie, tu n'es qu'un pauvre imbécile, etc., etc. Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Rien n'était possible à l'humain. Rien n'était possible. Je pense qu'on pourrait aussi à ce moment parler de foi dans ce domaine, hein. Rien n'était possible à celui qui croit également, dit la Bible, n'est-ce pas? C'est Voltaire qui aurait dit, j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Je trouve ça très intéressant de l'excitation. Et la Bible aussi met en évidence, justement, l'importance d'un esprit positif, même lorsqu'on est atteint dans sa santé. Je pense à ce texte des Proverbes qui dit, un cœur joyeux est un bon remède. Et puis, je pense à un autre texte, celui de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, où il dit ceci, là, c'est un impératif, soyez toujours joyeux. Et s'il y a un homme qui aurait dû avoir des circonstances dans lesquelles il n'était pas joyeux, c'est cet homme qui s'est retrouvé parfois en prison, menacé, etc., etc. Et puis, Jésus, dans l'évangile de Maroc, au chapitre 11 et le verset 24, va dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, ça doit aussi probablement s'appliquer à la pensée positive lorsqu'on le demande à Dieu. Oui. Tu dis également, nous seuls faisons le choix de nos pensées. Ça a l'air d'être vraiment dans le domaine de la foi. Oui. Donc, la foi telle que décrite, c'est, bon, la définition que je pourrais donner, c'est la croyance bien ancrée, de penser dans l'esprit et dans le cœur. Au niveau de la psychologie, nous, on va dire, on va le nommer différemment, c'est nos convictions, on s'identifie, on identifie ce qu'on est à nos convictions, à nos pensées. Dans ce courant, je vais te raconter une situation qu'on a vécue lors de ma formation universitaire. On avait un professeur qui, dans le cadre du cours de perception, la perception étant ce que je perçois et les pensées et comment va s'inscrire un peu ce que tu faisais avec nos citrons. Donc, il a commencé le cours, c'est un cours qui se faisait de 19 heures à 22 heures. Et auparavant, en après-midi, certains étudiants avaient eu aussi un cours. Donc, certains avaient mangé à la cafétéria. Et l'enseignant, le professeur, voulait nous mettre en expérimentation. Donc, il nous dit, bien, ceux qui ont mangé à la cafétéria, un tel plat était avarié. Donc, si vous avez des ennuis gastriques, ne vous posez pas la question, c'est parce que, bon. Et ça n'a pas pris 15 minutes que certains étudiants ont commencé à sortir par ennuis gastriques. Le 5 et 6. Et lorsque le professeur a vu que, là, la salle pouvait se vider, donc, il a relevé le canular et il a dit, ramenez les gens ici parce qu'il n'y avait aucun repas. Il n'y avait strictement rien. Oui, il n'y avait aucun repas. Donc, c'est là qu'on voit la force de la pensée sur le corps. Donc, il faut faire vraiment attention à nos pensées. Apporte de l'eau à mon moulin. Donne-moi quelques exemples concrets où je peux développer des pensées saines, je dirais à partir des vertus chrétiennes. Alors, je vais t'en citer quelques-unes de ces vertus. On pourrait commencer par la vérité, par exemple. Est-ce que tu vois une relation entre la vérité et la pensée positive? OK. La vérité en psychologie, je la mettrai, je pourrais l'accorder avec le concept de la réalité, ce qui est réel. Mais il y a toujours la réalité subjective, il y a toujours la réalité objective. Subjective, objective. Donc, prenons un exemple. Une personne qui a un profil un peu anxieux, même très anxieux, va voir un événement et va réagir selon sa projection des peurs. OK. Donc, il est devant cet événement dans une réalité subjective. Bon, on parlait, voilà, quelques émissions, des mille et un scénarios et que le mille deuxième arrive. Voilà, on va reprendre ça. Donc, le scénario arrivant, ici, représente plus la subjectivité. Je m'excuse. La réalité subjective et la réalité objective, c'est le mille deuxième scénario. OK. Donc, en thérapie, ce qu'on voit, ou en consultation, ce que je vais faire, c'est que je vais démontrer à la personne que sa réalité subjective est une pensée négative, mais que sa réalité objective, donc l'événement, il s'y est adapté. OK. Il a développé la confiance en soi. Là, ça, c'est une réalité positive, pensée positive. Je peux avoir confiance en moi parce que j'ai un potentiel d'adaptation. Il y a un verset de Jésus qui me frappe en rapport avec cela. C'est que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Oui. Extrêmement intéressant. Absolument. Peut-être une autre de ses vertus. Jésus a toujours traité ses interlocuteurs avec dignité, avec respect. Il ne s'est jamais moqué des gens qui sont venus vers lui. Est-ce que tu vois une relation à faire avec la pensée saine et dignité et respect? Voilà. Un individu qui a la conviction profonde qu'il est un être unique et qu'il a une valeur inestimable, portera en lui cette pensée positive de la dignité et du respect. Prenons l'exemple. Lorsqu'un enfant vient au monde, lorsqu'il naît, les parents regardent l'enfant avec dignité et respect. Cet enfant est unique. Cet enfant est un bien précieux. Donc, le même regard que nos parents ont posé sur nous, si on veut assurer notre dignité et notre respect, nous devons poser ce même regard sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Oui. Nous sommes précieux. Je ne suis pas au bout de ma liste, hein? Ah non? OK. Je ne suis pas au bout de ma liste. Je ne suis pas au bout de ma liste. Je ne suis pas au bout de ma liste. Le courage, par exemple. Le courage. Ah oui, bien OK. Passer à travers tous les aléas de la vie nous demande une force morale. Donc, la force morale, elle se bâtit comment? Ou elle prend ses essais sur la confiance en soi et la foi en son potentiel de vie. « Sans la force morale, l'individu, dans les obstacles, s'éteint peu à peu. Mais avec, et moi j'ai un dicton, avec la persévérance et le courage de ma force morale, tomber, c'est humain, mais se relever, c'est divin. » Oh, que c'est bien dit, ça. Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. C'est divin. C'est formidable. C'est divin. Je continue avec ma liste. Oui? On a encore quelques minutes pour en parler. Alors, si par exemple, on parlait de la justice et que l'on parlait également de la pureté, justice et pureté, est-ce que tu vois une relation à faire entre ces valeurs? La justice, tu vois, je pourrais me référer au récit fait dans l'évangile de Jean, chapitre 8, quand on parle de la femme adultère. On sait que les scribes et les pharisiens veulent lapider cette femme, et cette femme arrive tout près de Jésus. Et Jésus dit à ses hommes que celui d'entre vous qui a son péché lui jette la première pierre. C'est une réflexion importante pour le 21e siècle encore aujourd'hui. Moi, je traduirais ces paroles de Jésus dans « Qui suis-je pour juger autrui? » Donc, ça, c'est la justice. C'est comme ça que je le vois. Et la pureté, bien, la pureté fait appel à la netteté, à être dans l'absence de souillure. Donc, la pureté, selon moi, doit être physique, psychologique et spirituelle. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment regarder ce qui entre en moi. En fait, dans chacune de ces vertus chrétiennes que je t'ai citées, lorsque toi, tu parles de la bonne image de soi, lorsque tu parles de cette nécessité de se voir avec un regard vrai, tu vois donc une relation et tu dis que la psychologie a aussi quelque chose à voir à ce niveau-là. – Absolument. Ah oui, tout à fait. – Alors, l'apôtre Paul, maintenant, l'apôtre Paul parle de la foi, l'espérance, la charité. Alors, nous, dans notre langage théologique, on a pompeusement appelé ça les trois vertus théologales. C'est un gros terme pour désigner, en fait, la foi, l'espérance, la charité. Mais l'apôtre Paul ajoute ceci. Mais de ces trois, le plus important, c'est la charité. – Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, peut-être même que nous n'aurons pas le temps d'aller jusqu'au bout de notre réflexion, l'amour. – Oui. – Est-ce que dans la psychologie, dans la pensée positive, l'amour a une place aussi importante que dans la Bible ? – Tout à fait. – En psychologie, bon, on sait que l'amour tel que préconisé, l'amour inconditionnel qu'on va appeler agapé, et là, je vais aller un peu sur ton terrain, là, le terme grec, employé par l'apôtre Jean dans son Évangile, se sert de « amour agapé » pour exprimer l'amour infini de Dieu. OK ? Donc, l'amour, comme on dit au Québec, gratuit, mais on peut dire aussi désintéressé. En psychologie, donc, ce type d'amour-là, c'est ce regard de compassion profond porté sur soi-même et sur l'autre, accepter son imperfection et accepter l'imperfection de l'autre. – J'ai l'impression, j'ai l'impression, Lina, qu'on va revenir sur ce thème-là. – Oui, oui, c'est une émotion qui est très complexe. – Et, en fait, le monde chrétien a souvent, peut-être longtemps, considéré la psychologie comme une menace à la foi. À t'écouter, je découvre qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre les deux, mais il y a une véritable complémentarité lorsque tu abordes ces différentes vertus. Toutes deux, psychologie et Bible, exaltent ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. Alors, est-ce que tu pourrais juste, maintenant, comme d'habitude, une prescription en trois ou quatre points ? – Oui, tout à fait, on y va. Donc, primordial de se souvenir que nous avons une aptitude naturelle au bonheur, qu'il n'en tient qu'à nous de l'actualiser, pour se faire améliorer la qualité de nos pensées. – Aptitude naturelle au bonheur, ça, j'aime ça. J'aime ça. Ensuite, donc, c'est à nous de l'actualiser dans notre vie, et puis améliorer la qualité de nos pensées. Merci, Lina. Certainement, on se reverra pour aborder une autre émotion. – Une autre émotion. Voici ce que décart l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 19. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. – Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivraillerie, les excès de table et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'apôtre Jean, de son côté, s'inquiète de la santé physique de son disciple. Il met en évidence le caractère holistique de l'être humain. Dans sa troisième lettre, au chapitre 1er et le verset 2, il dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous formons un tout. Notre manière de penser est indissociable de notre vécu quotidien. En cultivant des pensées positives, en choisissant systématiquement de privilégier l'option positive dans toute interprétation du comportement de l'autre, nous nous éviterons bien des déceptions ou des amertumes non fondées. Êtes-vous régulièrement taraudé par des pensées négatives ? Vous n'êtes pas condamné à demeurer prisonnier de ce mode de fonctionnement et à vous traîner lamentablement dans la vie. Dieu vous offre une alternative. Apprenez à cultiver des pensées positives. C'est une discipline de vie que vous pouvez cultiver jour après jour et au fil des années, vous en récolterez les bienfaits. Faites vôtre cette parole de l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. « Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et dit de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi ne pas vous y mettre maintenant même, tandis que nous prions ? » Père Céleste, merci de nous avoir créés avec des facultés aussi belles et aussi nobles. Apprends-nous à calquer nos vies sur celles de Jésus. Que nous puissions en toutes circonstances voir ce qu'il y a de meilleur chez ceux que tu as placés sur notre chemin. Permets que nous puissions aussi porter un regard plus aimable, plus paisible sur nous-mêmes, grâce à ton esprit habitant en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Lina, je sors de cet entretien un homme transformé. Je vais cultiver des pensées positives jour après jour. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, à la semaine prochaine. Et à nous aussi, chers amis. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada